On est à notre 11e édition, puis à chaque année, c'est drôlement similaire, c'est normal d'avoir pas atteint notre objectif à ce stade-ci. Si ça avait été le cas, ça aurait été une première en 11 ans. Donc, il ne faut pas capoter avec ça. Moi, je pense que c'est dans le principe même des télétons. Il n'y a pas un téléton qui, à mi-parcours, a déjà atteint son objectif. Et je pense que c'est juste normal. Les gens sont extrêmement sollicités. Et il ne faut pas juste oublier une chose, c'est que tout coûte plus cher maintenant. On pensait que l'épicerie coûtait cher il y a 10 ans. On pensait que les paiements d'autos coûtaient cher, que les hypothèques coûtaient cher. Ça n'a rien à voir à la réalité aujourd'hui pour tous les Québécoises et les Québécois. Tout coûte plus cher. Donc, c'est sûr que pour beaucoup de gens, d'être sollicité, c'est quelque chose. Ce n'est pas évident. Si on prend pour acquis que dans toutes les familles, où il y a au moins quelqu'un qui prend un verre d'alcool, qui prend un peu de vin, qui prend un peu, peu importe. Moi, je me dis que l'alcool coûte plus cher aussi. Alors, je me dis qu'on va troquer quelque chose. Tes deux bouteilles que tu avais prévues boire cette semaine, pourquoi tu n'aimais pas de côté, mets l'argent de côté et fais un don. C'est à peu près à 5 000 $ d'atteindre notre objectif par région de l'année passée. Alors, moi, je pense que c'est drôlement atteignable. Ça prend juste d'être motivé, bien sûr, mais mobilisé. Donc, toutes les personnes de l'Abitibi qui se sont inscrites pour le défi 28 jours, merci vraiment. Si vous avez encore un peu de volonté et de motivation de consulter les gens autour de vous, d'en parler sur les réseaux sociaux et encore, bien évidemment, ceux et celles qui ne l'ont pas fait, il n'est jamais trop tard. On peut s'inscrire jusqu'au 27, 28, même jusqu'au 29 février. Si les gens veulent s'inscrire, allez-y. Il y a énormément d'avantages à nous soutenir parce que c'est quelque chose qui retourne aussi dans les régions de par les informations qu'on va aussi partager dans chaque région au Québec.